Deux boxeurs du pôle du pôle France à Paris, Chottenham à la brise, entraînés par Fatimira et Jérôme Muon. On va à la collade entre Ismaël Assar et Richard Silla, très très grand champion de la salle de boxe française et dans plusieurs disciplines, il faut le rappeler, une légende de la boxe, pied-point. Et c'est parti pour sa première reprise. C'est parti, Ousmane Assar porte les gants bleus, tandis que Loïc Latifi porte les gants rouges. C'est une fausse carde, Ousmane Assar, ça peut peut-être poser des problèmes de repère à son adversaire ? Oui, exactement. Je pense que son adversaire s'est préparé pour ça. Oui, ils sont habitués en plus. Ils sont habitués. C'est une catégorie où ça part très vite. C'est des petits poids, ça va vite. Oui, très beau travail, on prend les appuis, on fouettait bas, une fois jambe avant, une fois jambe arrière. Attention à la trajectoire des coups pour Loïc Latifi, notamment en fouetté, qui sont un petit peu balancés. Et on sent Ousmane Assar travailler en contre. Essaye de finir les échanges. Attention à la distance. Très bon enjeunement de la part de Loïc Latifi, très beau, fouetté, figure jambe arrière, dans les gants, mais ça impressionne toujours. Et pour le moment, il est plutôt actif et efficace, Loïc Latifi. Oui, gauche-droite, sortie en jambe, on fouetté bas. On est bien contre, et Barouz Mansar. Travaille bien, Loïc Latifi avec ses jambes. C'était bien tenté. Bien tenté, fouetté bas, jambe avant, suivi d'un fouetté bas, jambe arrière. Oui, très bon enchaînement. Belle réplique quand même de la part d'Ousmane Assar. Belle première reprise analytique pour Ousmane Assar. Loïc Latifi qui se distribue pas mal. C'est intéressant ce qu'il propose. Il a été beaucoup plus actif durant cette première reprise. Varié dans les lignes de frappe, en bas, médian, figure. Faut frapper fort, mais tu mets ton bras arrière, barrière. Faut, ok ? Là, tu chutes un peu plus, là. D'accord ? Tu chutes un peu plus, là, au niveau des jambes. N'oublie pas, lève un peu, figure aussi. D'accord ? Les points sévères, un peu plus. Tu cherches, tu travailles, tu travailles, d'accord ? Ce que tu peux, tu vas. Plus de détermination. Plus de détermination. Ça marche ? Plus de détermination que ça, d'accord ? Allez, on y va. Ça, c'est la première. On regardait. Là, on rentre dedans. Donc Isma demande à son frère de durcir. Durcir au point, de travailler en jambes, de ne pas hésiter à monter figure avec ses jambes. On demande une réaction, là. De la part d'Ousmane Assar. Il a un peu d'agressivité. Exactement. Après ce round, ce premier round, c'est vrai, Ousmane Assar a plus observé son adversaire. Lui, il clatifie beaucoup plus entreprenant. Elle est pas mal. Ça part vite pour Ousmane Assar. Ouf, attention à la distance. Attention à la distance. Il est si bien. C'est souvent le cas lorsqu'on a affaire à deux boxeurs qui boxent dans des gardes différentes. Ouh, Ouh là ! Ouh, j'ai l'impression que Ousmane Assar a mis un coup de genou à son adversaire qui l'a complètement mis KO. Alors là, il est complètement dans la boîte. Il faudrait qu'on revoie les images au ralenti. Il faudrait voir les images, mais malheureusement, j'ai l'impression que Comte 10, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé, il est complètement dans les choux, si on peut dire ça. De ce que j'ai vu, Ousmane a envoyé sa jambe arrière. Loïc est descendu pour travailler au corps au point, j'ai l'impression. Il a pris le genou. On demande la disqualification pour Ousmane Assar. Et donc la victoire automatique pour Loïc Latifi. Oui, ce serait ça. Non, ça dort. Apparemment, la disqualification a été refusée. Et donc la victoire est pour Ousmane Assar par KO. C'est difficile à comprendre. Oh oui, c'est le genou qui vient percuter. On le voit tout de suite, Ousmane Assar se met là, prend la tête dans les mains. On voit Richard, c'est là très déçu. Très très déçu, on ne le comprend pas. C'est vrai que c'est dur comme punition. Non seulement un coup de genou, un coup irrégulier qui vous met KO. Mais en plus, il a bien touché. C'est la double punition. Il a bien été touché. Il est où ? On demande Jean-Paul Maillet. Jean-Paul Maillet qui ne va pas attendre d'arriver. Je pense que Richard Silla veut voir les images, en fait. Donc on voit Loïc Latifi vraiment dans les vapes. de la fédération responsable de la Commission Nationale de l'Orbitrage. Ainsi que messieurs Richard Silla et Sébastien Farina, de très grands champions privants, nous rejoindre à présent sur l'enceinte. C'est assez difficile. Même pour Ousmane Assar, parce que finalement, c'est incompréhensible pour tout le monde. Je pense qu'il l'a senti. Dès qu'il l'a touché, il s'est pris la tête. Champion de France 2013, un fort combat à la deuxième reprise, Ousmane Assar. On le voit, on le voit, il n'exulte pas. Il n'y a pas de fierté, malheureusement, à ressentir après cette victoire. Mais on le voit bien sur son visage, très touché. Oui, il ne comprend pas lui non plus. Richard Silla et Sébastien Farina, un très très grand champion de la boxe française et de la boxe pied-point en général. On se rappelle de ses confrontations avec Elkandili, Farid Elkandili, qui était un très grand boxeur. Beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension de la part d'Ousmane Assar. On va voir l'interview peut-être avec Jean-Paul Maillet. Il va peut-être s'exprimer sur ce combat très particulier. Ousmane, Ousmane, ce n'est évidemment pas la fin que tu aurais souhaité, même si tu as la victoire. Comment tu analyses exactement ce qui s'est déroulé ? Tout simplement que cette victoire, je ne la mérite pas parce que j'ai mis un coup de genou et en boxe française, les coups de genou, ce n'est pas autorisé. Et j'accepte pas du tout cette victoire. Je reste humble, mais c'est Loïc qui mérite cette victoire. Voilà. Très belle réaction. Alors, on va lui demander un mot à Loïc, justement. Loïc, s'il te plaît. Ce que vient de dire ton adversaire, c'est quelque chose de grand, quelque chose de très, très honorable. Comment tu le vis ? Écoutez, je les remercie maintenant. C'est la décision. Il faut l'accepter comme ça. Alors, on n'a plus qu'à espérer un combat revanche entre vous. Voilà. Merci.